Quelles sont les prophéties de Nostradamus pour l'année 2024 ? Les écrits énigmatiques de ce célèbre voyant contiennent-ils des prédictions sur les événements à venir ? Nostradamus a-t-il prédit des bouleversements mondiaux, des changements politiques ou des phénomènes naturels ? Quels secrets ces textes centenaires révèlent-ils sur notre futur ? Préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant des prédictions et des mystères de Nostradamus ! Et bien bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle investigation en équipe. Nous sommes le 27 février 2024 et aujourd'hui, Tony et Karine, nous allons explorer un sujet assez précis qui relie autant le passé que le présent et le futur. Alors, tout est ok pour vous, Tony et Karine ? Est-ce que vous êtes bien ? Vous êtes neutre ? Vous êtes connecté ? Vous vous sentez ajusté ? Oui, parfait ! Alors, à ton rythme, Karine, Tony, tu vas explorer le champ d'informations et tu vas aller simplement chercher à te connecter à l'empreinte vibratoire du célèbre astrologue et apothicaire que l'on nomme Nostradamus. Là, je vous demande de vraiment trouver sa conscience dans l'espace-temps infini. en vérifiant bien que c'est son identité. Est-ce que vous arrivez à le localiser ? C'est compliqué parce qu'il y a plusieurs... Alors, le Nostradamus qui a une appartenance à la ligne temporelle de notre vie à nous, de notre réalité terrestre à nous, qui a vécu son incarnation dans notre ligne, dans notre espace-réalité où nous sommes. Oui, moi j'ai un... Michel de Notre-Dame qui est là. Effectivement. De son vrai nom. Et je vois Notre-Dame, enfin je vois des églises. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Ok. Alors, expense un petit peu Karine et trouve sa conscience intelligente. Et toi Tony ? Conscience intelligente. Alors, oui. Mais je connecte à plusieurs personnes en fait. Hum. Trouve celui qui a existé. Alors. En 1500. En 1500. Je l'ai. Mais j'en ai aussi un autre. Connu. Hum. Qui ça ? Hum. Hum. Ça voudrait dire quoi ? Pour toi ? Quand tu parles de conscience, en fait, d'abord sur ce palier-là, c'est deux personnes-là. Mais j'en ai d'autres. Ok, concentre-toi uniquement sur Nostradamus, sur la personnalité d'Ostradamus. Michel de Notre-Dame, comme l'a dénommé Karine, de son vrai nom. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... C'est pour ça, enfin, moi je sais que j'ai eu du mal aussi à le trouver, parce qu'il y a énormément d'égrégores autour de lui, de formes pensées, de... L'une de mes questions était justement de vous connecter à ce... On va dire à une communication avec son champ de conscience. Et justement, j'allais aussi préciser le vrai nom de Nostradamus. Et est-ce que vous pouvez observer, en comparant ces deux dénominations qui sont attitrées à cette personne, est-ce que vous avez une information spécifique ? Pourquoi Michel de Notre-Dame et puis Nostradamus ? Y a-t-il une information peut-être importante dans ce concept d'avoir ce pseudonyme Nostradamus, de la réelle identité de Michel de Notre-Dame ? Moi j'ai un truc style, tu sais, Michel, la fréquence du... Du... Comment on dit ? Celui qui terrasse le... Le dragon. De l'archange de Michael ? Oui. Oui, le côté terrasse le mal. Comme s'il avait été curé ou... Et que c'était son emblème, je ne sais pas. Ok. Alors, Michel de Notre-Dame était un apothicaire d'origine. Apothicaire, on comprend dedans qu'il y a certainement des connaissances en alchimie, en herboristerie, en toutes ces choses-là. Ah, ça y est, je suis avec un... Je pense que c'est sa conscience, là. Ok. Tony, toi, tu connectes à quoi ? En fait, là, je pars, du coup, sur l'origine de la personne, et là, c'est beaucoup plus facile. Oui. Sans partir de Nostradamus ou Michel de Notre-Dame, j'ai supprimé ça, et je pars sur la personne originelle, du coup, qui me relie à la conscience. Là, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Et là, je sors de tous ces trucs extérieurs, où il y a plein de choses qui se présentent, comme disait Karine, plein d'égrés gordes. En fait, que ce soit Nostradamus ou Michel de Notre-Dame, en fait, ça a été détourné de l'origine. Comme pour Léonard de Vinci, entre guillemets. En fait, c'est pour ça que je l'avais lui aussi. Ça a été détourné. Bon, bref. C'est autre chose. Mais là, je repars, du coup, sur l'origine. Et c'est compliqué pour moi de rester sur, je l'ai, mais c'est compliqué parce qu'il y a comme le côté information-fréquence qui essaye de nous remettre dans une forme d'illusion d'information. Ok. Alors, si je vous transpose maintenant dans la temporalité où a existé en tant qu'être incarné Michel de Notre-Dame, Nostradamus, dans l'époque, dans l'ère des 1500. Elle est dans sa vie existante à cette époque. Non, moi, tu vois, j'ai un moi. J'ai un moi de quelque chose. J'ai un effet miroir sur ce côté 1500. J'ai un effet miroir, en fait. Oui, mais j'aimerais juste là, sans que tu observes les effets miroirs, Alexis et Némi. Il a existé, d'accord ? Il a été enterré à Aix-en-Provence. On a sa dépouille. On a son corps. J'aimerais juste que vous retourniez à cette époque de son origine d'incarnation en tant que Michel de Notre-Dame, ici, sur cet espace-réalité intemporel global, 1500. Alors là, je déconnecte, du coup, et je retourne dans l'informationnel de tout à l'heure. On va d'abord se concentrer sur ce qui est déjà, d'accord, présent. Et ensuite, tu élaboreras, si tu le souhaites après, vers le milieu de la fin, justement ce que tu vois au-delà. D'accord, Tony ? D'accord. C'est pour qu'on puisse y répondre à mes questions. Je veux qu'on aille dans ce qui a été dans le passé existant. Et puis, au fur et à mesure, justement, j'aurai besoin d'aller au-delà en avançant dans le futur. Ok ? Ok. Karine, est-ce que c'est ok pour toi ? Par contre, toi, c'est bon, tu as la conscience. Parfait. Alors, en prenant contact avec sa conscience existante, qui a existé, qui a été incarnée, ok, Tony, j'aimerais que vous puissiez puiser les informations, ou voir s'il peut vous donner les informations de pourquoi, quel était l'objectif, et en tout cas pourquoi a-t-il écrit son ouvrage, puisque là, on va fixer avec précision, son ouvrage « Les prophéties ». Et ma question est plus précise, pourquoi l'a-t-il écrit en quatrain poétique ? Première chose qui vient, c'est « Messages codés ». C'était pour cacher des messages, ils ne pouvaient pas tout… C'est comme s'il y avait différentes lectures, plusieurs lectures. Aux cibles ? Oui, de ces quatre-uns. D'accord. Tu vois, là, je ne sais pas pourquoi, j'entends A égale 1, B égale 2, C égale 3, il y a différentes façons pour le déchiffrer, et par rapport à l'époque, il devait faire attention. J'entends espion, alors là, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il voyageait, et qu'il devait aussi, certainement, entre les différents pays, tu sais, pas des secrets d'État, mais délivrer des messages, quoi. Est-ce qu'il y avait une notion d'actualité, de compréhension, c'est-à-dire que chaque époque, chaque ère différente, il y aurait une compréhension différente ? Oui, et puis je ne sais pas du tout pourquoi, mais je le dis, parce que ça fait trois fois que ça arrive, je retrouve un peu l'énergie de Merlin, comme si c'était des personnages qui s'incarnent, des personnages importants pour l'histoire. Tu connectes surtout à la fréquence alchimie. Oui, exactement. Parce que je le vois sur une table, c'est la nuit, une table en bois, il est en chemise, une espèce de chemise de nuit blanche, toute simple, et il y a des rouleaux de parchemin, et il écrit, il écrit, il écrit, et il y a comme des sphères autour de lui qui tournent, je ne sais pas trop à quoi il est connecté, mais… Oui, mais ça, on va voir juste après. Ok, je te reste là, Karine, et comme ça, tu continueras le film. Et toi, Tony, qu'est-ce que tu as par rapport à cette question ? Pourquoi a-t-il écrit son ouvrage des prophéties en quatrain poétique ? Moi, j'ai une sorte de langage des oiseaux, en fait. Mais il y a quelque chose de très mathématique. Oui. De très mathématique et de très… J'ai l'impression que le fait du quatrain, c'est fréquentiel dans le son, dans le tempo, dans la temporalité. J'ai tout ça qui se… À ça, j'ai un côté mélodie. J'ai un côté mélodie. Excuse-moi, j'allais dire, il y a une musicalité au moment où tu dis mélodie. Sauf que c'est pas comme nous, ce qu'on peut percevoir. En fait, il y a… Quand nous, on écrit, on fait des boucles, on fait des… Voilà, en fonction de ce qu'on fait. Et en fait, ça crée une fréquence vibratoire. Je vois que ça fait vibrer comme une table. Alors, c'est symbolique. Et ça fait déplacer de l'air. En fait, la musique, c'est de l'air. Et que ce soit par la voix, que ce soit par… C'est beaucoup plus complexe que le langage des oiseaux. Par exemple, pour le langage des oiseaux, on va prendre les mots, on va analyser. Mais c'est mental. Donc là, on aurait une sorte de solfège numérique, c'est ça ? Un petit peu, oui. Et surtout, langage universel. Oui, j'ai quelque chose de très… Pas pur, mais beaucoup plus juste que les mots qu'on pourrait employer ici. Enfin, le mode de communication. Je me corrige. Solfège mathématique, pas numérique. Donc, avait-il justement cette connaissance intérieure de la reliance entre la science, entre guillemets ? Parce que, comme on dit que tout est calculable au niveau de l'univers, etc. Avec les mathématiques, avec la fréquence, puisqu'on parle de musique, de son, de tempo, de rythme. Etc. Avait-il vraiment réassemblé, on va dire, cette connaissance, ce savoir dans, justement, ses écrits ? Alors, je n'ai pas écouté, c'était parce que j'étais focalisé sur un truc. Je le vois écrire et taper du pied, comme pour faire le rythme. Comme au piano ? Ouais, au piano, au guitare, tout importe. Et en fait, il bat le rythme avec son pied quand il écrit. Alors, je vois en fait l'impact que ça a dans son corps et jusqu'à sa main, en fait. Et ça lui permet, justement, d'intégrer ses fréquences de vibration dans ses mots. Pardon, ce n'était pas ta question, je crois. Ce n'est pas grave. Tu dis ce qui te vient. Karine, toi, tu as quelque chose par rapport à ce que je dis ? Oui, ce qui est drôle, c'est, par rapport à la musique, toujours, j'ai l'impression que c'est un peu comme si… Opéra, j'entends, opéra, opéra. Mais oui, c'est comme s'il alliait différents langages universels. Il y a le côté rythme. C'est quelque chose de très, très construit et qui peut être entendu de différentes façons. Ok, très bien. Alors, quand Karine a dit opéra, c'est bizarre parce que tout de suite, le mot s'est inversé. Chaque lettre, en fait, je suis parti de la fin et je suis revenu vers le début. Pourquoi ? Je ne sais pas. Tu veux dire, sur le mot opéra, ça, c'est… Oui. Est-ce que ça a une reliance à l'envers, c'est-à-dire qu'il part du futur pour revenir écrire dans le passé ? Ça fait… Alors, je ne sais pas. Du coup, le mot opéra, dans l'autre sens, ça fait un repos. Et je ne vois pas le mot qui s'inverse. Je vois vraiment cette lecture, en fait, tu vois. Et là, l'oscillation du temps qui passe, l'oscillation fréquentielle, l'oscillation… Et tout ça, ça crée une mélodie. D'accord. Ok. Et oui, effectivement, tu as raison, il y a une reliance future passée. Oui, ça doit être compris à tout moment. D'accord. Oui. Bon. Jusqu'à présent, ça a l'air agréable, ce que vous percevez. Alors, mais la prochaine question va revenir sur ce que tu étais tout à l'heure, Karine. Sachant que certaines de ces prophéties à Nostradamus se sont réalisées, selon les interprétations, et pour les plus connus, telles que la mort d'Henri II, la Révolution française ou encore le règne de Napoléon. Alors ça, ce sont juste les exemples de ce qui a pu être, comment dire, décrypté comme réalisé. Et moi, j'aimerais que vous vous placiez dans le champ temporel au moment même où il reçoit ces informations et que vous observiez comment elles lui parviennent. Alors, il y a quand même quelque chose, moi, qui me dit « agenda », c'est comme s'il était aussi, comment dire, les élites du moment s'en servaient un peu. Comment dit-il t'es par ces élites ? Alors, replace-toi au moment où tu voyais justement ce qui gravitait autour de lui et ce à quoi il se connecte et approfondis ce qui gravite autour de lui. C'est très bizarre, j'entends Anna Lakashik. C'est comme s'il y avait des réseaux d'informations sous forme de bulles qui lui étaient un peu bombardées. J'entends « élue », c'est comme si on l'avait choisi. Et qui c'est qui lui bombarde ces bulles d'informations ? En tout cas, quelles sont leurs origines, la source ? D'où elles viennent ? Écoute, la première chose que j'ai entendue, c'est « arc-compte ». Histoire, c'est l'histoire. Il faut des créateurs et il faut des… J'entends aussi des créateurs d'histoire. Et ça me ramène à Raspoutine. Tu vois, celui qui était russe, c'était un peu le… Comme s'il y avait des gens… Lui, il était dark. Oui, mais bon, il a aussi dit des choses ou fait des choses. Il était énigmatique et il avait un certain pouvoir, justement, auprès de la classe dirigeante de l'époque. Tu vois, et ça me montre là, par exemple, Prichelieu, le cardinal, tout ça. C'est comme s'il y avait des hommes de l'ombre qui étaient choisis pour… Alors là, on me montre la Bible, mais en fait, c'est juste pour annoncer certaines choses. Pour l'histoire de l'humain, en fait, pour faire avancer l'humain. C'est comme si c'était dans l'évolution. D'accord. Et toi, Tony, qu'est-ce que tu as par rapport à ça, en te plaçant sur observer comment les informations lui parviennent ? Moi, j'ai plein de choses. Il y a un peu de tout et n'importe quoi, dans le sens où… Moi, je vois bien qu'il y a des choses qui lui appartiennent à lui. Ça vient vraiment de son centre. Je vois qu'il y a des choses, effectivement, induites de l'extérieur. Je vois qu'il y a des choses aussi qui ont été modifiées par l'extérieur. Oui. J'ai aussi une volonté de sa part de ne pas tout écrire. J'ai aussi… Tout à l'heure, Karine parlait de Bible. Mais moi, je vois que ces écrits, en fait, ont été remodifiés, ont été retransformés, ont été ajustés en fonction du temps. Ces écrits ont servi pour… La cause. Oui. Par contre, je vois que lui… Oui, il y a une partie de lui, en fait, où ça vient vraiment de son centre. Lui, il se centre en un point, en lui. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il a cette connexion, tu sais, sphérique, tu vois. Oui. Intemporelle. Et justement, l'extérieur… Enfin, en tout cas, l'extérieur, quand je dis l'extérieur, le commanditaire extérieur ne se serait pas servi de lui pour pouvoir modifier, justement, avoir les informations d'origine et pouvoir les modifier pour ne pas que ça aboutisse. Exactement. Ça me rappelle, à différentes époques, notamment les pharaons avec leur astrologue, tu sais, toujours un… Un oracle, quoi. Voilà. Quelqu'un qui est prêt au pouvoir, voilà, en place. Donc, en fait, il est un peu… Parfois, il a des choses qui viennent de lui, effectivement, et qui sont vraies. Et d'autres fois, il est utilisé. On se sert de ça, quoi. Ça en rend-t-il compte ? Pas. Oui. Des choses qu'il n'a pas dit, qu'il n'a pas écrit. Il les a écrites quand même, mais sous un autre nom. Caché ? Oui. Ah, sous une autre identité ? Oui. Alors, oui. Comme s'il l'avait écrit sous une autre identité. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a posé son nom, en fait, sur ses écrits ? Je ne sais pas. Mais je vois qu'il a quand même… Voilà, ce qu'il avait pris soin de caché, ça a été quand même diffusé. Et de pas de la même façon. Oui. Sous une autre forme. Oui. Pour éviter de faire le lien, oui. Ok. Donc, si je vous suis bien, on a quand même une partie consciente et propre, on va dire, libre de ce personnage, et une partie utilisée, c'est ça ? Pour moi, oui. Oui. Enfin, Tony, dans ce qu'il a expliqué, ça rejoint aussi ce que tu disais, ce que tu retrouves Karine. Ok. Alors, on ne va pas approfondir plus, ça fait déjà quand même pas mal d'infos intéressantes. Je vais simplement, maintenant, vous orienter, d'accord ? Toujours en prenant cette origine où vous êtes, depuis Nostradamus, depuis ces réceptions d'informations. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'en fait, là, on focalise sur les prédictions de Nostradamus qui concernent notre présent, notre actualité. Et plus particulièrement, cette année-ci, 2024, jusqu'à éventuellement 2025. Pourquoi ? Parce que dans ce qui a été décrypté, après, voilà, on n'a toujours aucune certitude et aucune garantie, je le précise. Il y a une prophétisation d'une grande guerre à venir que d'autres identifient comme la fameuse Troisième Guerre mondiale qui parle d'une force rouge qui effrayerait l'océan. Donc, on peut parler, là, de grandes forces alliées, notamment la Russie et la Chine qui représentent ce rouge. On a également des prédictions, des prophéties sur une grande sécheresse destructrice, ainsi que, par la suite, qui vont suivre des grandes inondations et des catastrophes terribles naturelles, comme des tremblements de terre qu'il localise, selon son quatrain, dans la zone, le secteur d'Amérique, des États-Unis, Californie, Los Angeles, peu importe, à cause de ce fameux réchauffement climatique. Et ça, c'est les plus grandes, d'accord ? Je ne vous mets que sur les plus grandes. Et ensuite, également, l'arrivée d'un nouveau pape ou monarque au Vatican suite à la disparition du pape actuel. Alors, si vous faites un petit peu, en mettant, vraiment, vous, là, vous vous mettez en extérieur et que vous regardez vraiment de l'extérieur et que vous vous observez, que vous faites un petit peu le tri dans toutes ces informations qu'il réceptionne, regardez celles qui viennent, qui captent directement lui et celles qui sont orientées, on va dire. Parce que c'est ça, je vais aller direct, vous demander d'aller droit au but, de ne pas tergiverser, de regarder quelles sont les informations que vous jugez, en tout cas, dans ce que vous observez, qui viennent directement de son centre et celles qui sont orientées. Ou, pas du tout. Moi, j'ai vu des coupures dans la ligne de temps où, lors de ces coupures, ça a été remodifié, au niveau des écrits. Et j'ai quelque chose, pour moi, tu vois, quand tu disais au début, par rapport à la Russie, la Chine, tout ça, et c'est bizarre parce que sur Terre, je voyais que c'était très calme. Oui, il y a eu bien un truc avec le pape, Oui, là, j'ai une validation. Mais, une validation, mais parce que c'est orchestré, organisé. Donc là, j'ai une validation. Sur le reste, non. Peut-être qu'effectivement, il y a une alliance, peut-être. Là, je vous parle des prédictions les plus grandes, les plus générales. Il y en a d'autres, d'accord ? Moi, je n'ai pas ça, sur vous, dans les océans, pour les Etats-Unis, tu vois, c'est très calme. Moi, je n'ai pas ça non plus. Et par contre, oui, pour le... Le pape, j'ai un pape à l'envers. Quand tu as dit le pape, c'est comme une carte, tu sais, de jeu, qui s'est retournée, tac. Mais pareil, tout ce qui est guerre et tout, j'ai plutôt l'impression, j'ai comme un grognement. Alors, donc, c'est dirigé. J'ai eu aussi beaucoup la peur, la peur pour faire peur, tu sais. Époque des révélations. Allez, on va balancer du Nostradamus un peu à toutes les sauces. C'est le premier truc qui est venu. Après, par contre, quand tu parles de changement climatique, là, oui, là, par contre, ça me parle pas mal. Oui, les sécheresses, l'aridité. Il parle aussi de famine. Enfin, bref, voilà. Il y a tout ce qui s'ensuit logiquement avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a un méli-mélo et de... Mais il est toujours, encore une fois, d'agenda pour faire peur aussi, quand même. Oui, moi, j'avais juste une notion de... Comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, vous me l'avez validé, si, justement, grâce à ces informations qu'il réceptionnait, ils n'ont pas pu lui orienter une autre probabilité future pour pouvoir l'instaurer dans les croyances collectives, justement. Est-ce que ça résonne, ça ? Non. Moi, j'ai ces coupures, en fait, dans la ligne de temps où ils ont repris les écrits pour les remodifier. Oui, c'est ça. D'accord. En mettant ça sous le nom de Nostromenus. Oui, mais il y avait une partie de lui qui était quand même induite, influencée. C'est pour ça que je posais cette question. Ça, moi, je ne l'ai pas. C'est supprimé. D'accord. Ok. Très bien. Moi, j'ai quand même une bascule comme s'il avait... Parce que comme il était astrologue, il avait une vision assez globale, un point de vue différent, tu vois, beaucoup plus large, avec un spectre. Et c'est comme s'il avait vu, avec les systèmes de planètes, etc., effectivement, qu'il allait avoir comme une bascule dans les années qu'on est en train de vivre. Oui. Sauf que c'est comme si tout s'était greffé autour pour détourner un peu. Sauf qu'il y a 500 ans, la carte du ciel n'est plus la même aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il ne voit pas les étoiles comme nous. Non, il ne voit pas comme nous, mais il a un fort ressenti. Ok. Et il y a une force, une intelligence, une logique qui fait qu'il va... Il se dit, de toute façon, c'est comme si, tu sais, tu as l'autre... Il n'a que des outils de bois. Et il se dit, bon, forcément, dans tant de milliers d'années, il y aura une telle évolution que... Alors, oui, parce qu'il prédit aussi qu'il y aura l'arrivée d'un nouveau leader à partir de ces années qui arrivent, là, 2025, 2027, mais que ce nouveau leader réussira à instaurer paix et harmonie qu'en l'an 2043. Mais, moi, ça me fait un peu penser à un agenda orienté. Oui, parce que, tu vois, là, regarde, on est en 2024. On dit que c'est donc l'année 8. Moi, j'ai plutôt... Il me montre... L'année prochaine, on sera en année 9. Et ensuite, 2026, tu vois, paf, le 1, on redémarre. Et là, je n'ai pas un truc catastrophique comme des guerres et tout ça. D'accord. Ouais, mais au niveau de la numérologie, il ne voit pas ça comme nous. Enfin, au niveau des chiffres. Parce que lui, pour lui, par exemple, tu parlais du 8, pour lui, c'est le 0. Oui, mais parce qu'en fait, ce n'est pas le même espace-temps, entre guillemets. Ce n'est pas la même temporalité, en fait. Oui, mais nous, par exemple, quand on entend, par exemple, tu vois, numérologie, comme disait Karine, c'est de 1 à 9. Il n'y a pas le 0. Et lui, il prend le 0 à la place du 8. Et donc, lui, il a un chiffre en plus, du coup. Ouais. Donc, en fait, il a 9 chiffres en partant de 0 jusqu'à 8. C'est ça ? Puisque 0 à 8, il y a 9. Si tu regardes, tu les étages, il y a 9 chiffres. En fait, il part... Il prend le... C'est bizarre, parce que le 8, je le vois quand même. Eh oui, il ne peut pas le sauter. En dessous. Ouais, mais... C'est bizarre, parce que c'est comme si ça faisait... Alors... C'est bizarre. Il ne faut pas... Tenir. Je ne sais pas. C'est comme si ça faisait 0, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais le 8, je le vois sous le 0. Comme s'il en faisait partie. Donc 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça ? Je vois qu'en fait, le 8, c'est 2, 0. Et j'ai l'impression qu'en fait, si on... En fait, le 8, on peut en faire un... Comme si pour lui, dans sa tête, en fait, le 8, c'est un 0. C'est la fin. Écoutez, s'il y a des numérologues qui nous regardent, ça leur dit quelque chose. Parce que nous, on prend juste les infos sans forcément... On n'est pas experts là-dedans. Mais voilà, si ça leur parle et que ça peut donner un sens, ou en tout cas, eux, comprendre, peuvent nous laisser des commentaires. C'est bizarre parce que je le vois justement par rapport à des étoiles. Alors que lui, il ne voyait pas du tout comme s'il les voyait plus grosses, les étoiles. Mais j'ai l'impression que, en fait, c'est comme si lui, au niveau du ciel... C'est comme s'il y avait des étoiles qui formaient un 8, et du coup, ça se modifiait pour former un 0. Comme si ça se... Tu vois, il y a la boucle... Il y a le croisement du 8. Comme si lui décroisait ça pour en faire un 0. Et c'est en lien avec les constellations zodiacales ou pas ? Au niveau des étoiles. Oui. Et il y a une histoire de polarité, justement, de ce 8. Il y a la partie céleste, partie terrestre, mais il y a le positif, négatif. Sauf que, du coup, lui, de dénouer ça, en fait, du même 8. En fait, il en fait un 0, où il arrive à l'équilibre, ce qu'on pourrait appeler l'unité. Donc, en fait, le 8 serait la fusion, ou en tout cas, la transformation du 0, c'est ça ? Oui. Oui, inversé. C'est-à-dire que lui, lui, par de l'origine, de l'équilibre, lui, parce que le 1, c'est... Non, oui. Il ne faut pas parler d'unité, il faut parler de 0, d'un point d'équilibre. Un point centre. Ce n'est pas 1. D'accord. Parce que 1, c'est encore une polarité. Pour lui, il y a ça, il y a ce fait que les chiffres sont une polarité, mais ce 8... C'est le centre de la balance qui permet l'équilibre, c'est ça ? Oui. Et donc, après, en fait, du 8, du 0, on peut en faire un 8 pour polariser, arriver dans cette dualité et dans cette balance. Ok. Et lui a cette notion, comme s'il passait d'un truc à l'autre, d'une dimension ou d'un plan à l'autre, si on doit le schématiser, de par ce processus intérieur, en fait. Et pour lui, du coup, le 8, c'est comme un sablier aussi. Il y a plein de choses qui sont liées à ça. Et tu as le passé, tu as le futur dans un sablier. Et lui, du coup, lui, il ouvre ça. Il n'y a pas ça. D'accord. Il n'y a pas d'espace-temps. Je vais vous poser la dernière question, d'accord ? Mes amis, fais la dernière. Et après, ça sera bon. Alors, déconnecte-toi de tout ce champ d'informations, Tony, parce que je vois que ça fusait. Recentre-toi. Karine, toi, c'est bon ? Oui. Alors, là, tout simplement, vraiment, suivez tout ce que je dis et connectez-vous directement à ça. En prenant la ligne temporelle collective, je parle collective, terrestre, depuis l'existence de Nostradamus jusqu'à nos jours, est-ce que vous pouvez observer si cette ligne de temps a changé depuis le moment de ses prophéties de son vivant ? Donc, c'est-à-dire du XVe siècle à nos jours. Est-ce qu'au XVe siècle, cette ligne de temps et jusqu'à nos jours étaient-elles différentes ? Donc, vous avez compris que là, vous allez devoir superposer, s'il y a eu des changements, vous superposez les lignes de temps anciennes et nouvelles. s'il y a, s'il y a, s'il y a, est-ce que c'est resté fixé sur ce qui était prédit ou est-ce qu'il y a eu un changement ? Depuis sa prédiction au XVe siècle jusqu'à nos jours, dans la ligne collective de temps. Moi, j'ai comme des arrêts et des petits détours. Enfin, pas des détours, mais des... Ça bifurque. Des coupures, comme disait Tony tout à l'heure ? Oui, comme des petites coupures. Des fragmentations. Du coup, ça recrée différentes lignes de temps, en fait. Avec différents... Différentes fractales ? Voilà, selon ce qui les arrange à prendre. On le met un peu à toutes les sauces. C'est comme si on avait pris des segments découpés, puis réorientés. En fait, c'est manipulé. Voilà, exactement. C'est manipulé et c'est contaminé parfois. C'est un peu mis à toutes les sauces. D'accord. Donc ça, c'est ce qui se passe, en règle générale, par une intervention extérieure. C'est ça. Et surtout, ça crée vraiment des très, très gros égrégores qui ne sont pas forcément très clean, quoi. Parce que tu as beaucoup de peur, tu vois. Tu as beaucoup de gens qui s'accrochent à ça, qui en font des vidéos, je ne sais pas, qui mélangent tout, qui n'ont pas vraiment une compréhension. Mais du coup, est-ce que tu observes une différence depuis ce qu'il observait, lui, de son époque, jusqu'à nos jours et voire plus loin ? Et depuis maintenant ce présent, est-ce que tu vois qu'il y a eu des changements ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont effectivement bougé ? Tu veux dire, est-ce qu'il a aidé avec les prédictions ? Est-ce que ça... Non, non. C'est ça ta question ? Non. Ma question est, à l'époque, lui, où il prédisait. D'accord ? Il avait ses prédictions jusqu'à... Là, on ne garde que le secteur jusqu'à nos jours. OK ? Notre futur proche. Et depuis cette époque où il existait, est-ce que, dans notre présent aujourd'hui, tu observes s'il y a eu un changement, alors que ce soit positif ou négatif, dans la ligne collective, la ligne de temps collective ? C'est-à-dire que des choses qui auraient dû se réaliser ne se sont pas réalisées, d'autres qui se sont réalisées, OK. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été, quand même, comment dire... Réalisées, enfin, qui se sont déroulées, quoi. Oui. Voilà. Mais qui... Qui lui ont donné raison, tu veux dire. Si on avait peut-être eu... Moi, je pense que les bifurcations que tu as vues ont peut-être empêché certaines choses de se réaliser. Et moi, en fait, ma question suite à ça était d'observer qui intervient ou quoi intervient, ou peut-être est-ce nous qui intervenons, je n'en sais rien, pour s'orienter vers d'autres potentiels existants, d'autres potentiels futurs existants. Tony, est-ce que tu vois ce que je demande ? Alors moi, en fait, ce que j'avais en partant de lui, du coup, donc, il y a toujours ses coupures, mais ça, c'était pas ça par rapport à ta question, c'est que j'ai comme une espèce de lentille de projecteur qui part de ça... C'est symbolique. C'est pour le verbaliser. Qui, du coup, propage et diffuse, en fait, sur plusieurs lignes de temps, au niveau du collectif. Et en fait, il y a des reliances de l'une à l'autre, et c'est comme si, en fait, de toutes ces lignes de temps, dans tous les cas, ça va fonctionner. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces coupures, pour enlever ce qui ne fonctionnait pas. Et pour rajouter d'autres choses, par rapport à notre futur, mais je vois, par rapport au collectif, cette lentille de diffusion, c'est ça, lentille de diffusion des lignes de temps. En partant de lui. Donc, des projections. Juste après lui. Ouais. J'ai vraiment ce... Diffusion, tu sais, vraiment, diffusion... Il faut que ça diffuse, en fait, tu vois. Mais j'ai un... Dans cette symbolique de lentille de diffusion, j'ai un... J'ai du programme... C'est du programme astral. Moi, j'ai un peu... C'est le précurseur, l'ancêtre de la télé. Quand j'entends Tony dire ça. Ça fait un tube. En fait, oui, ça fait comme les télés à tube. D'accord. C'est ce que le peuple doit entendre. Et après, oui, ça crée différentes lignes de temps. Et ça, c'est vraiment parce que t'as dit le terme collectif, tu vois. Mais justement... Est-ce que vous pouvez observer si la conscience collective, on va dire inconsciemment, a quand même réussi à bouger des choses dans cette... Elle les a surtout créées. J'entends. C'est-à-dire dans le bon sens. A changé à... Tu vois. Non, parce que la conscience collective, pour moi, en tout cas, de ce que je perçois, elle a fait uniquement boire les paroles ou analyser les mots. Mais c'est tout. Alors, ce seraient quoi ? Ce seraient des consciences individuelles qui pourraient avoir un impact sur certains changements ? En fait, il y a un problème de temporalité aussi parce que du coup, il y a des suppositions qui sont faites par rapport à un futur. Mais en fait, c'est une fois que ce futur-là va être passé où là, du coup, on va dire, ah ben non, en fait, c'était pas ça. Ça voulait dire ça. Et ainsi de suite. Donc, il n'y a aucun... Oui, il y a un impact en fait, mais c'est bizarre sur du futur passé. C'est ça qui est bizarre. Là, en fait, l'humain ou la conscience collective essaye de... s'étoffer, on va dire, mais sur des choses illusoires et erronées. Et c'est dans le futur que le truc se démêle, mais en fait, il n'y a aucun intérêt. mais ça crée effectivement une forme d'attachement dans la conscience collective à ça. D'accord. OK. Toi, Karine, t'avais quelque chose à ajouter ? Non. Ça fait un peu d'aller voir un voyant pour savoir mon futur. Est-ce que je vais trouver un travail ? Est-ce que je vais trouver un bon compagnon, un bon compagnie ? Et ainsi de suite. Et en fait, du coup, je vais être en fonction des mots que je veux entendre. C'est de la création influencée. C'est très astralisé. Exactement. Et donc, en fait, ça crée une forme d'attachement parce que du coup, en fait, ça crée une boucle comme ça dans la conscience collective de « Ah, on va aller chercher du coup les prochains quatre-uns pour les comprendre. » Et en fait, on est dans cette boucle-là. D'accord. Dans ce que je perçois. Moi, si je vous demande une alternative, si je vous demande de vous connecter à des consciences individuelles ou tel un impact, en tout cas, même si c'est minime, ont-elles un impact sur cette ligne collective puisqu'elles en font partie ? Oui. Il y a toujours un impact. J'ai même des consciences individuelles qui ont la parfaite… qui déchiffrent parfaitement les écrits. D'accord. Mais sans vous parler de se connecter et de se connecter aux écrits de Nostradamus, est-ce qu'elles ont un impact sur la maîtrise entre guillemets de pouvoir modifier certaines choses dans la ligne collective ? Actuellement, non. Mais pourtant, elles en font partie ? Bien sûr. D'accord. Mais vu que c'est détourné, vu que c'est manipulé, vu que ça a été rompu dans la conscience collective, ça crée la distorsion. Donc la solution serait de pouvoir s'échanger en fait ces compréhensions et ces notions d'individu à individu pour créer ensuite une nouvelle forme collective, c'est ça ? Pour ne pas que ça soit modifié directement dans le collectif. Je ne sais pas si tu comprends ma question, mais… si je l'ai compris, en fait, c'est de ne plus mettre d'importance à ces écrits. D'accord. Pour ne plus nourrir. Ok. Très bien. Bon. Écoutez, je pense que c'est tout bon. Ça sera tout pour le moment. Est-ce que tout est OK pour vous ? Vous avez peut-être une dernière chose à conclure ou à ajouter ou c'est terminé ? Non, je vois un gros livre comme un grimoire qui se ferme. J'entends, c'est des chapitres pour l'humanité. Tu as, encore une fois, je revois Léonard de Vinci. Tu as des personnages comme ça qu'on comptait. C'est comme si on les avait presque inventés. Léonard de Vinci, c'est assez puissant aussi. C'est encore autre chose. Je pense que ça sera intéressant peut-être d'aller explorer Léonard de Vinci une prochaine fois. Jules Verne aussi. Tu vois, c'est des précurseurs. On va rester sur cette note de fin pour la prochaine fois. Allez, je vais vous demander de vous déconnecter de tout. de tous. Vous revenez dans votre champ présent neutre. Je vais vous faire revenir dans quelques instants. Et je vais souhaiter je vais souhaiter bon visionnage à tous ceux qui regarderont cette investigation. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles explorations. Au revoir. Bientôt. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue. Simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada